Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Ça devient très difficile le matin de prendre des douches froides, ça fait depuis... Ouais je pense plus d'un an que je le fais, et chaque fois l'hiver, tu te réveilles le matin, t'es tout cosy sous la couette, la chambre elle est encore fraîche de la nuit, avec la fenêtre qui était ouverte, et t'as qu'une envie, c'est de mettre un gros pull bien chaud, mais non, tu te fous une eau gelée, glacée sur la tête. Au moins ça réveille à fond, mais chaque matin testé, franchement, parce que psychologiquement c'est vraiment un truc où tu te... Tu te flagelles quoi, franchement tu te dis, t'as pas envie de le faire, c'est pas agréable, mais tu le fais quand même, et physiquement ça fait du bien, et je vous jure, depuis que je le fais, je me sens moins stressé. C'est con à dire, mais je sens que le matin je suis plus zen, plus apaisé, testé, ça marche bien. Pour ce matin, pas de beast mode, j'ai fait des grosses séances cette semaine, des très très grosses séances, et j'ai vraiment des grosses courbatures, et je sentais que mon corps avait besoin de repos, donc aujourd'hui, jour de repos pour le fitness, mais alors par contre, pour le boulot, c'est tout le contraire. Et pour tout vous dire, ça fait deux fois cette semaine que je prends la caméra, et que j'essaie de vlogger le matin, mais à chaque fois, il y a tellement de projets qui surviennent, d'imprévus qui surviennent, de téléphones, de mails, et autres, qu'en fait, je n'ai pas réussi à suivre le rythme, et c'était impossible de garder la caméra et de penser vraiment au vlog. Donc si vous voyez maintenant cette vidéo, lâchez-moi un petit like, ça veut dire que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de l'épisode, juste pour la force. Je vous dis à toutes, wish me luck, et on se tient au courant ? Bon, je ne reste pas longtemps au bureau, j'ai un rendez-vous très important maintenant, mais très important, avec le CEO de Genève Aéroport. Enfin, un rendez-vous très important, non, pour moi il est important, parce que je me réjouis à fond de le revoir. C'est marrant, c'est une longue histoire. Et quand j'ai commencé à entreprendre, un des premiers projets que j'avais, je prospectais comme maintenant, et j'avais prospecté sur LinkedIn, et j'avais écrit à ce directeur-là, André Schneider, et je lui avais dit, écoutez, j'ai plein d'idées, et j'adorerais qu'on puisse se voir pour en parler ensemble, et il m'a répondu avec grand plaisir. Il m'a ouvert sa porte, on s'est vus, ça a matché à fond, et on a eu la chance et l'honneur, si je peux dire, de définir les valeurs de Genève Aéroport. Ça a été un mandat que j'avais à l'époque, un gros mandat. Et on est resté en contact depuis, en bon terme, on ne se voit pas souvent, par-ci, par-là, mais là, du coup, ça fait depuis presque deux ans, un an et demi, que je ne l'ai plus vu. Et on a un lunch ensemble pour parler différentes pistes marketing, éventuelles pour Genève Aéroport. Je croise à fond les doigts, mais je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Il y a plein de choses qui se sont passées ces derniers jours, semaines, et j'ai des très, très bonnes nouvelles à vous annoncer. La première bonne nouvelle que j'ai annoncée, c'est qu'on a officialisé maintenant une collaboration avec le club de foot, le FC Lausanne Sport. On va les accompagner sur de la création de contenu pour les matchs, sur les prochains matchs à venir. Maintenant, on part sur plusieurs projets ensemble, ce qui est juste trop kiffant. Ensuite, j'ai un projet avec Vacker. Vacker, c'est une boîte qui est basée à Munich. J'en avais parlé une fois sur une vidéo. Et en fait, j'ai dû faire deux workshops avec eux dans l'objectif de recruter et de motiver huit personnes en interne de chez eux à se faire coacher pour la création de contenu sur LinkedIn. Et on devait arriver à huit personnes et on est arrivé à huit personnes. Donc, j'ai reçu la bonne nouvelle par mail hier qui me disait que c'est bon, il y a huit personnes qui sont maintenant prises dans le programme, qui ont postulé pour rejoindre le programme. Ce qui fait que je vais normalement commencer dans les prochains jours, prochaines semaines, à coacher ces huit personnes pour qu'elles puissent créer du contenu sur LinkedIn. Donc, c'est un beau projet, un gros projet aussi. Donc, c'est juste trop cool. Ensuite, on a rendu cette semaine une stratégie marketing auprès d'une agence immobilière de Lausanne. C'est une agence qui est assez ancienne, qui est bien connue dans la région. On leur a proposé une campagne en plus à faire. On a imprimé une énorme affiche taille réelle pour leur montrer ce qu'on ferait avec eux en termes de campagne. Et en fait, ils ont vraiment adoré. Ça a matché à fond. Et du coup, maintenant, on a plusieurs projets de campagne et marketing avec eux. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. On a un besoin du client qui nous dise ce qu'il veut réussir à accomplir, que nous, on puisse trouver de manière super créative l'idée, le concept et qu'après, on y donne vie. Donc, c'est bon, on bosse avec eux. Et ensuite, un projet qui fait beaucoup de sens pour moi. C'est plus moi qui suis vraiment engagé dessus. Mais c'est du consulting avec le groupe mutuel, l'assurance. Je les aide à repenser un petit peu leur marketing produit. Et c'est juste un mandat extraordinaire au niveau impact. On se voit, on parle, on brainstorm, tac, ils mettent à jour, ils écrivent, ils prennent notes. Et après, du coup, ils appliquent en fait directement un petit peu en interne ce qu'on se dit. Et ça, pour moi, ça fait tellement, mais tellement sens. Je n'arrive pas à vous dire concrètement ce que je fais avec eux, dans le détail, parce que j'ai signé un NDA bien chargé. Mais c'est trop cool parce qu'il y a plein de projets. Il faut réussir à tout gérer maintenant. Et c'est bien là un petit peu où il faut faire gaffe parce que les projets rentrent. Donc, c'est cool, c'est une bonne chose. Mais il faut vraiment tout le temps assurer la qualité. On se rend compte que plus les projets arrivent, plus il faut vraiment être ultra bien organisé. Parce qu'à peine on oublie une tâche ou un truc, ça peut vraiment salir toute l'image de l'agence. Je vous dis honnêtement, j'ai rarement été aussi chargé que maintenant en termes de travail. Là, vraiment, il y a tout le temps, tout le temps, tous les jours de quoi penser. C'est vraiment, c'est H24. Et j'ai très peu de temps libre entre deux rendez-vous, entre deux cafés, deux calls. Et je me rends compte que même un téléphone, des fois, si je dois appeler un pote dans ma journée, même juste prendre trois minutes pour l'appeler, je n'arrive pas à le faire parfois. C'est vraiment du non-stop, quoi. Je kiffe, je kiffe à fond. Et c'est ce que je cherche. Mais je suis vraiment content de voir que ça prend. Des fois, je me tape des barres tout seul. Hier, j'étais au fitness, je faisais ma séance. Et d'un coup, je commence à sourire, à me dire, putain, c'est cool. Je sens un petit peu, j'ai un peu l'impression que, je ne sais pas, qu'il y a le sol dessous qui grouille un peu, là. Et je sens que ça commence à bien prendre. C'est parti, c'est parti. Objectif, impacter. Objectif 2, donner un max de valeur, un max d'infos, un max d'idées. Et objectif 3, kiffer, kiffer et encore kiffer. Bonjour. Monsieur, bonjour. Absolument. Oui, parfait. Vous êtes premier. Bon, rendez-vous terminé. C'était super sympa. Vraiment cool de l'avoir revu. C'est un gars, il bouge, mais à une de ses vitesses. Il est super inspirant. Vraiment, il décoiffe. Il décolle, il décoiffe, il bouge à fond. Mais pour l'instant, il a zéro budget. Mais genre, zéro budget, forcément, les aéroports se sont fait défoncer par le Covid, clairement. Donc, pas de budget. Mais en tout cas, un super rendez-vous. On verra. A voir pour la suite. On espère. On espère. Et on verra. Maintenant, retour sur Lausanne. Je crois qu'il y a ici un Dunkin' Donut, si je ne dis pas de conneries. Mais je crois que s'il y en a un, je risque de craquer. Il y en a un. Alors, je vais vous prendre du Lotus Biscoff Ring, s'il vous plaît. J'en prends deux. Je vais prendre deux bleus. Alors, deux comme ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Saint-Gente. Au revoir, parlement. Au revoir, bien. Au revoir. Au revoir. Bon, quand je disais avant que j'avais très peu de temps libre au séjour, ma vie est un Tetris géant. Je suis arrivé il y a trois minutes au bureau et je devais commencer il y a trois minutes un téléphone avec LVC Environnement, notre client qui est basé à Genève, pour qu'on parle un peu de la suite de leur communication, de leur marketing, de leur stratégie. Du coup, on enchaîne. C'est vraiment un Tetris à taille humaine, quoi. C'est ouf. Mais c'est kiffant. Je ne m'en plains vraiment pas. Non, je le recherche, même. Nickel. Top, alors. Merci, Grif. Et merci à toi, Mike. Je me réjouis à fond. Merci encore pour la confiance. C'est vraiment cool de bosser avec vous. Ça marche. Ça marche. Merci, toi aussi, Mike. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Ciao. Et c'est cool, mec. C'était quoi ? C'était LVC Environnement. Un nouveau petit projet avec eux. Ouais, c'est cool. T, à la base, t'as un call pour faire un point de situation sur la communication et le marketing de l'entreprise. Et j'ai eu la bonne nouvelle que... Hé, attends ! Hé, vous me rappelez de ça ? On a un nouveau projet avec eux qui commencera au début décembre. Et du coup, on va aider l'entreprise. Non, je ne peux pas en parler. Non, je n'ai pas le droit. Je suis sous contrat. Je suis NDA. C'est chiant, c'est NDA. Il y a trop de trucs super intéressants que je pourrais dire, mais... Vous allez penser que je suis un gros mytho, en fait. En fait, il n'y a pas de client. En fait, je ne suis pas locataire ici, en fait. En plus, avant le week-end, il y a une bonne petite nouvelle, là. Et sinon, putain, le gros bouffon. Mais le gros bouffon. J'ai foutu du café partout, mec. Je te jure. Je reprends après. Je disais. Attention, cette fois. Il reste quasiment plus rien. Mais pour vous faire un petit point, il n'y a pas longtemps, j'avais parlé d'une nouvelle méthode de prospection qu'on avait mis en place, à savoir lancer des séquences e-mail, de manière très personnalisée, de manière très ciblée, où on prend le temps vraiment en amont de se renseigner à fond sur le prospect avant de le prospecter. Et on a commencé par secteur. Pour l'instant, on a commencé par un secteur, donc l'hôtellerie. On a pris en tout 17 hôtels. Et de nouveau, on filtre parmi ces prospects. Le but, ce n'est pas de prendre tout le monde, c'est vraiment de se dire auprès de qui est-ce qu'on verrait qu'on pourrait apporter réellement de la valeur. Et sur 17 e-mails envoyés, il y a en tout cas la moitié de ces personnes qui ont répondu, qu'on dit soit qu'elles n'étaient pas intéressées. Mais en gros, merci pour l'approche. Ça nous parle à fond. Très sympa. Malheureusement, on n'est pas intéressé. On a déjà ce qu'il nous faut. On n'a pas le budget ou autre chose. J'ai déjà eu un rendez-vous avec un de ces hôtels. Et il y a deux autres rendez-vous qui sont prévus avec deux autres hôtels. Donc pour l'instant, sur 17 prospects, trois rendez-vous qui ont été dégotés. Et le premier rendez-vous que j'ai eu, il y a un projet potentiel qui risque d'arriver sur 2022. Donc franchement, pour une prospection légère qui ne prend pas trop de temps non plus et qui reste quand même très personnalisée, je suis vraiment content. Et pour terminer, il faut que je vous parle d'un truc. J'avais essayé plusieurs fois de faire un dessin, je n'ai pas réussi à le faire correctement. Mais là derrière, il y a le bon dessin. Mais j'ai eu mon rendez-vous hebdomadaire avec François, mon responsable des finances. On a parlé ensemble un peu des trois dernières années. On n'a pas encore terminé l'année 3, mais en tout cas, année 1, année 2. Pour voir en fait, en termes d'impact, ce que le Covid a vraiment eu comme impact sur la boîte. Et pour voir un peu sur la suite des prochains mois, ce qui s'annonce. Et j'ai été super surpris en bien, franchement. Je ne suis pas très chiffre, pas du tout. Et je pense que c'est un défaut que j'ai, qu'il faut que je change clairement. Donc, je commence un petit peu à m'intéresser à tout ce qui est chiffres, mathématiques, investissements, finances. C'est un truc qui m'intéresse parce que maintenant, je peux l'appliquer vraiment dans la boîte. Mais de base, je ne suis pas du tout un gars mathématique. Mais alors, nada. C'est pour ça que j'ai François qui, lui, est un fan de chiffres, qui est très, très bon là-dedans. Tout ce qui est finance, c'est vraiment un gars super calé. Et du coup, on a fait un petit peu un plan. Et franchement, je vais vous montrer un peu l'évolution du chiffre d'affaires pour l'instant au sein de l'agence. Et c'est cool, quoi. Pour vous dire, grosso modo, on a commencé très, très vite, très fort. Avec très vite des gros clients comme Crédit Suisse. On a eu vraiment des très gros projets qui sont arrivés au tout début de l'agence. Ce qui fait que le chiffre, forcément, a très vite pété. C'est cool. Mais forcément, une fois que tu as un pic qui monte, tu as tendance un peu à te reposer. A te dire, c'est bon, ça fonctionne, je suis tranquille. Donc, forcément, le chiffre d'affaires a un peu diminué. On a pris un peu le confort. Ça a diminué un petit peu. Mais ça a remonté gentiment, gentiment. On avait une belle croissance, un beau sommet sur l'année 2. Et le Covid est arrivé. Et là, ça a été chute libre, mais quasiment presque jusqu'à zéro. Et là, on a commencé à remonter un petit peu, remonter un petit peu, remonter un petit peu pour stabiliser. Et je l'espère, pété à fond. Et en termes de croissance, chiffre d'affaires, on a gardé, malgré le Covid, une année 1. Avec une croissance sur année 2 et une croissance encore sur année 3. Et là, c'est du prévisionnel, vu qu'on n'a pas encore terminé l'année. Il reste encore novembre et décembre. Mais normalement, l'année 3 de Derbe sera une très bonne année. Franchement, c'est ouf, quoi. On bosse vraiment comme des malades. J'en parle très souvent. On s'investit à fond, vraiment. On se focus, on se focus, on se focus. Et je pense que c'est le plus gros, la plus grosse erreur, la plus grosse connerie qu'un entrepreneur pourrait faire, c'est de ne pas être focus sur un projet. Et si maintenant, vous avez un projet, une ambition ou un truc que vous voulez réussir à accomplir, c'est vraiment important, mais même vital, de mettre des œillères et de regarder que ça. D'être super, super focus sur cette chose que vous voulez réussir à accomplir. Et à l'époque, je courais après la réussite. Je prends des guillemets parce que c'est un mot qui est très abstrait. Mais je courais, en fait, après le projet qui allait fonctionner. Du coup, forcément, que c'est maintenant que j'avançais sur une direction, que je voyais un gars à ma droite qui, lui, avait un autre projet, mais ça fonctionnait pour lui. Ça m'attirait à fond le regard à me dire, est-ce que je ne devrais pas peut-être partir moi aussi dans cette direction ? Et c'est une putain d'erreur, vraiment, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et on commence à investir des ressources sur un projet. Et après, du coup, on laisse tomber, on part ailleurs et ça a été mon erreur. Et là, depuis trois ans, vraiment, depuis trois ans, je n'ai aucun autre projet que d'air. Mon agence, c'est un truc que je respire pour, je vis pour, je transpire pour. Je pense matin et soir, tout le temps, tout le temps. J'en fais une obsession, vraiment. Et je veux être sûr de tout mettre, tout mettre pour que ça fonctionne. Donc, soyez super focus, ne soyez pas tenté de partir ailleurs, ne regardez pas ce qui se passe ailleurs. Soyez inspiré par ce qui se passe ailleurs, uniquement pour réussir à être meilleur dans ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, pour votre demain, votre futur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, dites-le moi avec un tout petit like pour me balancer un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment que le début. Défensez-vous à fond pour vos projets. Restez focus. Et à l'heure où cette vidéo sort, il est dimanche soir. Donc, demain, c'est lundi. Vous avez 5 jours chrono pour tout défoncer. Donc, un max de force à vous. Prenez soin de vous et on se retrouve du coup dimanche soir à 6h pour un nouvel épisode. D'ici là, ne voulez pas un truc sourire à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous. Cette fois, c'est bon. C'est moi.